Salut à tous, alors ce matin il est assez tôt, on est direction plein sud, on va dans les Encharentes, on va essayer de trouver des jolis bars, je crois qu'il y a pas mal en ce moment, on croise les doigts pour trouver du Maigre, je suis accompagné de mon fils donc ça me fait un beau petit marqué à eau, voilà on va tout de suite à l'eau sur la cale. Voilà petit départ du port de la Rochelle, direction l'île de Ré qui est juste là, c'est juste à côté, on en a pour 10 minutes même pas de nav, et on vous retrouve dans l'eau. La recherche spécifique du Maigre est une recherche un petit peu ingrate parce qu'il ne fréquente pas forcément les zones les plus poissonneuses donc on peut passer des journées à le chercher sans rien trouver et à trouver le temps long effectivement. L'avantage des Charentes Maritimes et de l'île de Ré spécifiquement, c'est qu'on va avoir une mixité de zones, certaines riches pour les Maigres, enfin propices pour les Maigres, d'autres riches avec d'autres poissons, du sard, du bar, ce qui peut égayer les sorties, on est en plus sur des zones qui ne sont pas forcément très profondes, et avec des couleurs quant aux éclairs, très agréable comme on peut le voir sur cette apnée. C'est une des premières à la journée, on est sur une zone peu profonde, 7 mètres mais avec beaucoup de courant, là on est proche de l'étale donc on ne s'en rend pas bien compte, mais ce sont des zones qui sont très fortes en courant, et on va ouvrir le bal avec un joli petit bar qui passe par là et sur lequel je vais lâcher un tir. Alors on a changé de zone, on est sur une zone un petit peu plus profonde, on est sur une douzaine de mètres. Là c'est une pierre qui est très propice pour les gros bars, elle accueille aussi des fois autour d'elle du Maigre. Alors on ne se rend pas bien compte, il y a toujours beaucoup de courant, donc la difficulté là c'est qu'on ne voit pas la pierre de la surface, et donc c'est malgré le courant d'arriver à tomber dessus. Là je vais louper un petit peu mon cou, je tombe un petit peu à côté, et je vais être obligé de suivre le courant, comme on le voit là, pour aller chercher le relief et trouver cet amas rocheux. J'arrive dessus, je me colle au relief et tout de suite je vais voir une infractusité là sur la droite, et en fait je me rends compte qu'il y a un bar dedans, un gros bar que je vais pouvoir tirer. Voilà, alors je ne sais pas si on l'a vu à la caméra, ce n'est pas du tout sûr, mais en tout cas on a vu l'action, et ça c'est des captures qui font très plaisir, c'est une pierre que j'avais cherchée au sondeur, et sur laquelle j'ai réussi à me dropper correctement, et je suis récompensé avec ce joli poisson. C'est un poisson qui fait 4-5 kg, donc c'est quand même très appréciable, c'est souvent une belle récompense en Charente, de trouver ces gros poissons à trous. Donc la journée commence plutôt pas mal, on a déjà fait le quota de barre, et ça c'est plutôt sympa, et en plus avec un joli poisson. Changement d'ambiance, alors vous voyez j'ai changé de fusil, parce que j'arrive sur des zones qui sont beaucoup plus propices pour le maigre, c'est ce qu'on va appeler, enfin ce que j'appelle moi des zones de repli pour ce poisson, en fait sur des zones à fort courant, il va chercher des cassures, des sortes de, voilà, de, ouais c'est ça, pas de faille, mais une cassure de relief importante, pour se mettre à l'abri du courant, et pouvoir se reposer un petit peu, ou pour digérer, ou pour, bon je sais pas trop, c'est un poisson qui est difficile à analyser dans son comportement, toujours est-il que de faire le long de ses cassures, c'est souvent, ça peut souvent être payant, sur un poisson en action justement de repos, ou des poissons en action de repos, alors il faut apprendre à reconnaître ces zones, là j'en ai plusieurs que je commence à connaître un petit peu, et donc voilà, je vais chercher le poisson, le long de ses cassures, c'est un petit peu le jeu, et c'est pour ça que j'ai changé de fusil, parce qu'on est pas à l'abri d'une grosse surprise, et je préfère louper un bar parce que j'ai un fusil trop gros, que de louper un très gros maigre, parce que j'ai un fusil trop petit. Alors on est toujours sur le même type de zone, une zone de cassure, donc c'est une zone que je connais bien, puisque ça fait deux fois que je vois du maigre sur cette cassure, au même endroit, quasiment en mètre près, donc évidemment j'ai une, entre guillemets, voilà, j'ai un petit peu la pression, j'ai le palpitant qui s'accélère un petit peu à l'approche, les deux fois je m'étais fait avoir parce que j'étais mal positionné, cette fois-ci je choisis un passage un petit peu particulier, en fait je vais couper par raccourci sur la cassure, je sais pas comment l'expliquer, en tout cas pour arriver et surplomber la zone où je pense que le poisson est, et bien va m'en prendre, vous allez voir, parce que ça va être le moment magique de la vidéo, entre guillemets, et de cette journée de chasse, c'est que voilà, juste derrière cette roche sur ma gauche, je sais que ça redescend, et que le poisson normalement se tient là, et ils sont bien là, regardez, il y en a trois, ça va très vite, et je vais pouvoir en tirer un. J'étais très loin, j'ai pu tirer, j'avais pris mon Basile Daniel, un gros simple Roland 104, j'ai une belle portée, vous allez voir que le poisson, malgré tout, il va me prendre pas mal de fil, c'est pas un gros poisson, et pourtant il va aller abîmer la flèche dans les rochers, on l'entend d'ailleurs grogner sur la vidéo, au moment où il se débat, et voilà, je vais pas avoir trop trop de difficultés quand même à ramener, parce que c'est pas un énorme poisson, mais je suis hyper content, ça faisait, voilà, dans ma tête, je mettais refait le scénario trois fois, et enfin, j'y suis parvenu, donc c'était vraiment, j'étais vraiment heureux. J'ai mis un petit ralenti, l'idée c'est de pouvoir avoir ces trois, il y a trois beaux poissons en fait, sur les mages, on se rend pas bien compte, ils sont loin, ils sont pas très clairs, mais voilà, et puis on a le tir, on se rend compte qu'ils sont pas tout prêts quand même, et voilà, le fusil Basile Daniel simple Roland, il fait vraiment taf, ça vaut le coup d'avoir un fusil puissant pour ce type de poisson. Voilà, on a pris le temps de se faire quelques images show-marines, je trouve que c'est quand même les plus jolis, parce que c'est un poisson que j'ai vraiment cherché longtemps, j'ai passé plusieurs journées pleines à chercher spécifiquement poissons, sur plusieurs zones, donc c'est un poisson, enfin en général, les poissons qu'on cherche comme ça, c'est les poissons qui font le plus plaisir, donc voilà, la clôture d'une quête en tout cas, pour une saison, qui m'a fait vraiment plaisir. Voilà, c'est la fin de cette extraordinaire journée, parce qu'à chaque capture comme celle-ci, voilà, c'est une journée qui reste gravée dans la tête, j'en profite pour remercier mes potes Hugo, Seb et puis Geoffrey, parce que grâce et grâce au partage d'expérience qu'on peut, on arrive à faire ce genre de, à projeter ce genre de capture et à les faire, et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, des vidéos de chasse évidemment, mais j'ai aussi des belles vidéos de test matos à venir, avec des beaux produits, donc je vous dis à très vite !